... Dans cette séquence, nous allons voir un certain nombre d'exemples de fonctions récursives sur des arbres généraux. La première de toutes celles-ci, c'est une fonction, nombre nœud-arbres, qui va permettre de compter combien il y a de nœuds dans un arbre général. Donc, pour faire ce calcul-là, nous allons faire une fonction récursive qui va calculer le nombre de nœuds qu'il y a dans tous les fils et qui va dire qu'il y a un de plus que la somme des nœuds des arbres qu'il y a dans chacun des fils. Rappelez-vous que le schéma récursif général dit qu'en gros, il y a une fonction qui permet d'avoir un calcul récursif sur un nœud, qui appelle une fonction qui permet d'avoir un calcul récursif sur la forêt des fils qui, elle-même, introduit pour chaque fils l'appel à la même fonction récursive sur chacun des nœuds. Donc, nombre nœud-arbres définit une fonction interne que l'on va voir dans quelques instants et dit simplement que le résultat, c'est un de plus que le nombre de nœuds que l'on peut trouver dans la forêt de G. Alors, nombre de nœuds de forêt, c'est l'itérateur qui permet de calculer, donc d'arpenter toute la forêt des fils et donc on l'a en définition interne, ce qui permet d'éviter de l'utiliser de façon externe. Donc, nombre de nœuds forêt de F dit soit la forêt est vide et à ce moment-là, ça vaut zéro, soit la forêt n'est pas vide et si la forêt n'est pas vide, c'est qu'elle a un premier terme, car de F et d'autres termes, cdR de F. Donc, car de F donne le premier fils, donc le fils aîné, on appelle dessus nombre nœuds-arbres pour savoir combien il y a de nœuds dedans et on additionne ce nombre de nœuds à nombre de nœuds forêt, c'est-à-dire combien il y a-t-il de nœuds dans le reste de la forêt. cdR de F rend la forêt des fils sauf le fils aîné et donc ramène tous les autres fils derrière. Donc, voici le code qui permet donc de dire combien il y a de nœuds dans un arbre général, et là, vous avez un exemple du schéma récursif général sur les arbres généraux avec une seule variante qui est que la fonction itérant sur la forêt a été mise en définition interne de la définition externe qui est le nombre de nœuds dans l'arbre. Si on veut maintenant utiliser la même chose avec un map, eh bien, en fait, on peut le faire. Donc, voici la même fonction avec un map. Donc, la fonction externe est exactement la même, sauf que pour calculer le nombre de nœuds qu'il y a dans la forêt, j'appelle simplement Reduce en disant, s'il te plaît, fais-moi la somme en partant de zéro de tous les nombres de nœuds qu'il y a dans chacun des arbres de la forêt. J'obtiens cette liste-là avec map. Et donc, vous voyez effectivement un code qui est beaucoup plus compact et qui permet de dire, qui ne montre plus explicitement la récursion et qui permet de dire simplement, je réapplique récursivement nombre de nœuds d'arbres sur chacun des arbres fils du nœud initial G. J'obtiens donc une liste des résultats que je réduis avec une addition et un élément neutre à zéro au départ. Et si maintenant, vraiment, vous voulez tout écrire, en fait, en une seule fonction, je vous le donne en bas du transparent. Nombre de nœuds arbres G, c'est simplement dire que l'on fait la réduction de l'addition, mais ce coup-ci en partant de 1, car G est un nœud, de map nombre de nœuds arbres à G forêt de G, c'est-à-dire le nombre de nœuds de chacun des fils qui se trouvent dans la forêt, additionné à 1, le nœud correspondant à G. Donc voici en fait le code en trois lignes en bas de cette transparent. Prenons un autre exemple qui serait de calculer la profondeur d'un arbre général. Alors, calculer la profondeur d'un arbre général, c'est un peu la même chose que pour les arbres binaires, sauf que ce coup-ci, au lieu de comparer et de dire que c'est, comme dans le cas des arbres binaires, 1 de plus que la profondeur de l'arbre gauche ou de l'arbre droit, ce coup-ci c'est 1 de plus que le plus profond des fils. Ce qui veut dire qu'il faut calculer quel est le plus profond des fils. Alors allons-y, à G profondeur de G, en fait c'est 1 de plus, en sautant la définition interne, que la profondeur de la forêt, appliquée donc à toute la forêt de sous G. Qu'est-ce que c'est que la profondeur de la forêt ? Eh bien c'est premièrement de se dire, est-ce que la forêt n'est pas vide ? Car si la forêt est vide, la profondeur est de zéro. Et si la forêt n'est pas vide, alors c'est max, le plus grand de la profondeur du premier fils, et de la profondeur maximale de tous les autres fils qui restent derrière. Donc ceci va me permettre de rendre la plus grande profondeur qui est observée dans l'un quelconque des fils de G, et je dis simplement que la A G profondeur, c'est 1 de plus que la profondeur maximale du plus grand ou du plus profond des fils de G. Si je veux encore une fois l'écrire avec des itérateurs en une seule fois, j'aurai le code qui se trouve en bas de l'écran, c'est 1 de plus que la réduction avec max en partant de zéro de la A G profondeur appliquée à chacun des fils de G. La liste préfixe. Voici encore un calcul classique sur un arbre général. Donc je veux maintenant non plus faire la liste infixe comme on avait fait dans le cas des arbres binaires de recherche, mais je veux faire la liste préfixe. La liste préfixe, rappelez-vous, je liste l'étiquette d'un nœud avant les étiquettes de tous les nœuds qui se trouvent comme fils de ce nœud précédent. Donc A G liste préfixe de G dit j'ai une définition interne, liste préfixe forêt, et donc là vous retrouvez encore le balancement entre calculer sur un arbre, calculer sur un forêt, qui recalcule sur un arbre, etc. C'est donc une liste dans laquelle je cons A G étiquette de G, je mets l'étiquette du nœud courant en premier, et je demande à lister les préfixes de tous les fils qui se trouvent dans la forêt. Comment liste-t-on tous les fils qui sont dans la forêt ? Eh bien très simplement, si la liste F forêt est vide, eh bien ça rend la liste vide, et si la liste n'est pas vide, alors c'est la concaténation de la liste préfixe du premier des fils, quart de F, avec la liste préfixe forêt de tous les autres fils qui se trouvent après lui. Voilà donc le code de liste préfixe que l'on peut bien sûr encore une fois réécrire avec des itérateurs, et je laisse ceci à votre sagacité, je construis une nouvelle liste avec l'étiquette du nœud courant et la réduction par happen qui est la concaténation des listes, en partant de l'élément neutre d'une certaine manière de la concaténation des listes qui est la liste vide, et de map où j'appelle agliste préfixe sur chacun des fils qui se trouvent dans la forêt de G. Sous-titrage ST' 501